Alors, nous sommes dans l'ordre de Havaïe. Alors, nous allons expliquer un autre particulier, le Marekha Gidola, le Marekha seconde de la Ketoret. Alors, nous allons faire un tour de Marekha Gidola, le Marekha seconde de la Ketoret. Maintenant, on va expliquer la deuxième phrase des paroles de Havaïe. Tu vois, ça, ça nous montre que tout dépend de la volonté. Le Rav Kook, il explique, c'est extraordinaire. Le Rav Kook explique, et on retourne à notre sujet, il dit que c'est quoi la première teshuva qu'un homme fait ? Il dit que ça s'appelle la teshuva santé. il dit, ça demande une volonté quand tu vas chez le médecin le médecin te dit le taux de pression sanguine il est trop fort tu dois changer ta nourriture tu ne veux pas écouter ou tu fais un test il te dit cholestérol je prendrai des cachets ou des trucs comme ça il te dit quand tu as réussi déjà à diminuer ton poids que pour une propre volonté ça sera plus facile pour toi de faire teshuva parce que tu as eu ça s'appelle la teshuva de la guérison c'est une teshuva c'est que je dis, hélas, je ne veux plus continuer comme ça je veux être bien je veux être en bonne santé je vais faire attention je ne vais pas suivre mes tentations c'est le premier pas de la teshuva après, la deuxième teshuva c'est la teshuva morale la conscience de l'homme tu le réveilles cette conscience elle est extraordinaire parce que elle te donne un sentiment de regret une culpabilité quand tu fais quelque chose et tu n'essaies pas de la calmer tu l'écoutes tu l'écoutes la troisième teshuva c'est une teshuva d'études qui est beaucoup plus compliquée quand j'ai étudié j'ai découvert la Torah je mets mon passé mon passé suite à mon présent que je lis je vois qu'ils ne sont pas adaptés c'est difficile aussi de vouloir mettre de vouloir mettre mon passé devant ce que j'étudie et de le faire affronter c'est aussi très compliqué mais c'est déjà beaucoup plus fort qu'une teshuva morale c'est qu'il faut changer quelque chose que dans ma tête je ne vois pas forcément qu'est-ce qui est interdit là-dedans on me dit dans le livre alors je veux bien et je dois me rabaisser et dire non etc et le plus haut niveau de teshuva c'est la teshuva au niveau du cerveau c'est de vouloir plaire à HM à tous les niveaux ça c'est teshuva ilaha il appelle ça c'est très intéressant comment ils partagent les oui mais quelqu'un qui veut faire attention à son corps qui veut courir qui veut baisser son poids c'est le début de la teshuva c'est le début de tout quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas une vraie qui ne sait pas maîtriser vraiment cette avatahira c'est difficile pour lui parce que après comment tu fais une vraie teshuva c'est-à-dire si tu n'arrives pas à maîtriser une chose pour ton corps accessible c'est pas si accessible que c'est c'est un yéterra le rambam le rambam dans les trottes il dit j'appelle gibor qui est écrit dans Pirkei Avot il dit c'est l'homme devant son assiette c'est vrai c'est l'homme devant un assiette tu ne te resserres pas une deuxième assiette tu te resserres tu vois ce que je veux dire savoir s'arrêter savoir s'arrêter c'est c'est une c'est pas acquis c'est pas acquis c'est acquis chez l'animal c'est un instinct chez l'homme oui c'est vrai tu n'as jamais vu un animal il ne mange pas plus que ce qu'il a besoin exactement tu n'as jamais vu un animal avec qui est libre dehors tu n'as jamais vu il est obèse jamais jamais ça n'existe pas c'est sa survie si il est obèse il ne peut plus le chasser il ne peut rien faire mais c'est fou c'est fou comment l'homme il a le terara même pour détruire son corps c'est extraordinaire tu ne verras jamais un animal dans la nature qui a ces difficultés il y a même que l'homme détruit toute sa nature on retourne à notre sujet alors on va expliquer c'est quoi alors on est au milieu de la page un peu plus bas que le milieu de la page vous voyez c'est au niveau un peu avant le tosot-en oui au niveau moitié du tosot-afilo alors la marachnia c'est le feu où les braises les braises qu'on prenait pour faire rentrer sur l'autel pour l'encensoir alors on récupérait de ces braises on les faisait rentrer on mettait sur l'encensoir et le Kohen il mettait là-dessus avec un poignet de parfum dans le sens donc ça brûlait une fois le matin et une fois à la fin de la journée et toute la nuit il y avait une odeur de parfum dans le Echal alors il mettait ça là-bas alors ça ma rachnia c'est le kétoret que démet les sidouches négéziraitim négéziraitim c'est quoi on avait dit qu'il fallait prendre deux troncs de bois et remettre sur la maraguedola pour augmenter le feu pour qu'il y ait un gros feu au bata-mikdash c'est-à-dire tu allumes maraguedola la maraguedola tu l'allumes tu mets le feu tu l'arranges bien pour qu'il s'étale bien il fallait qu'il ait une forme il avait un forme comme un lion ou comme un lion large d'un côté et étroit de l'autre côté comme un lion qui est assis quand tu le vois il a toute sa la crinière la crinière la crinière et derrière il est étroit ça paraissait comme ça quand on voyait le misbeard oui donc il préparait ça ensuite il préparait la maraguedola chez le ketoret et après sidour j'neigezire alors j'neigezire nous on sait que ça ça marche c'est avant m'enalane d'yekhtiv «Hu b'er alea kohen aritzim baboqer »Mala Torah «Va yikra »Va yikra parachev «Va es al ha'mizbeach tukad »Burga tzidam Torah Orla »Va es al ha'mizbeach tukad »Bo lo t'yikbe »U b'er alea kohen aritzim il faut ajouter des rétimes spéciales c'est quoi les rétimes ? rétimes au pluriel, c'est des troncs c'est pour ça que j'ai exigé rétimes ensuite il fallait deux koens pour porter ça ? on a vu, il y a fait deux koens qui portaient des troncs on l'a vu avant c'était des gros morceaux des troncs de bois composés pour alimenter le feu et pour avoir un gros feu c'est-à-dire maintenant au bière, maintenant on va prendre le mot aléha dans la Torah c'est quoi aléha ? quelque moment on aurait dû dire je peux supprimer le mot aléha normalement il n'est pas utile ici qu'est-ce que j'aurais dit ? puisque c'est écrit après donc le premier aléha pourquoi tu as besoin de lui ? il dit aléha il vient exclure quelque chose aléha tu n'as pas alimenté le second feu qui était à côté qui était prévu pour l'encensoir celui-là n'a pas besoin d'être alimenté avec des troncs en bois on prenait des brèles chaque fois et on mettait à côté alors on a le aléha alors maintenant comment on a maintenant deux aléha même le deuxième après on se rend compte que même le deuxième on aurait pu l'éviter puisqu'on aurait pu dire tu as besoin de lui pour nous dire qu'il faut mettre ça sur le mizbeach et pas autrement il faut mettre deux troncs en bois donc comment j'apprends qu'il faut que je mette sur le feu sur ce feu deux troncs en bois donc c'est pour ça que c'est écrit aléha on m'a dit non il y a encore deux il y a encore des aléha l'hora inutile dans le texte très aléha activée donc d'un aléha on apprend que les deux troncs on les met sur ce feu la deuxième fois où c'est écrit aléha on apprend que la deuxième fois où c'est écrit aléha il veut nous enseigner aléha vela al-khaferta les deux troncs en bois qu'on faisait pour alimenter le feu c'est avant l'étape où le Kohen rentrait au au Betamigdash dans le Echal à l'intérieur et il nettoyait l'encensoir dans le au début du Baït Chény il y avait un miracle dans l'encensoir quel miracle l'encensoir il n'avait pas d'argent pour le faire dans son intégralité en or et c'était du bois plaqué d'or à un niveau d'un napoléon l'épaisseur c'est pas beaucoup quand tu mets du feu sur de l'or et l'or n'était pas dense aujourd'hui en fait plus que l'or plus l'or est pur il est plus mou il est plus mou aujourd'hui pour avoir de l'or pour obtenir de l'or qu'on veut bien travailler vous n'allez jamais vous n'allez jamais vous n'allez jamais voir par exemple de très très beaux bijoux avec un travail très fin si c'est pas tiré en fil de 24 carats pourquoi ? parce que comme il est très mou il n'est pas bien gravé là-dedans de l'or pour pouvoir le travailler bien pour pouvoir faire des travaux très très fins et spécial il faut qu'il soit 18 carats aujourd'hui après tu as des 14 carats et tu as d'autres les italiens pour économiser ils font d'autres mélanges et d'autres mais la camarade elle dit que le misbeach à Zahaf c'était de l'or pur Zahaf taor et avec une petite couche une petite couche d'or elle ne s'abîmait pas pour les nettoyer il restait brillant propre même que les brés étaient là-dessus comme si il venait de sortir de la fabrique il fallait nettoyer quand il n'était nettoyé alors il était après qui sont avant qu'on nettoie le misbeach à Zahaf alors il dit c'est ce qu'on prend c'est ce qu'on prend c'est des engrais faire des engrais les dachènes déchènes c'est l'engrais du moment que tu prends la cendre la cendre elle devient des engrais la cendre à l'époque les gens récupéraient la cendre ils mettaient dans le reste des fruits des légumes pour les viands ils mettaient tout ensemble donc les dachènes c'est de prendre la cendre ils ont utilisé alors la gemra elle dit c'est quoi le chidouche ici alors il était dit oui alors il était dit pourquoi c'est écrit à propos de et après c'est écrit même à propos de la kétoret regardez dans la lettre gimel alors tu as deux baboker baboker lequel il a une avance sur l'autre dans les deux c'est écrit pareil baboker baboker il y a un collègue il dit j'ai envie de monter sur l'hôtel pour mettre des schnitz il dit pourquoi tu veux là-bas bien fait d'abord on le dit je ne sais pas il dit non mais c'est écrit baboker alors à qui la priorité alors regardez alors il dit afiluach marchir adif on va prendre quand le feu quand le feu sera bien alimenté on prendra du feu de chnitz des tétrons en bois pour les faire passer non pour la kétoret pour l'ancensoir on va alimenter aussi le feu de la maraha par le grand feu on va l'alimenter et on va l'amener alors il te dit si ce feu normalement ce feu arrête toujours comment on alimente comment on alimente c'est l'artonologique des choses il a fait alors il te dit il te dit puisque le marchir arrête c'est l'exil qui vont en fin de compte alimenter le grand feu et du grand feu on fait passer au petit feu et du petit feu on fait passer dans l'ancensoir donc forcément que le babokir babokir du marcher il est avant le babokir babokir de ktoret on pourrait dire qu'il faut pouvoir mettre aussi le martha deuxième d'abord nettoyer d'abord en élag et après on va avec le deuxième mais quoi tu veux dire mais c'est écrit on ne peut pas mettre sur la centre non c'est pas écrit quand il faut nettoyer c'est écrit le babokir babokir là c'est fait babokir pas le dichoun c'est pas le dichoun non bon on veut savoir l'ordre des choses quelles sont les tâches est-ce que excusez-moi est-ce que babokir babokir ça voudrait pas dire très très tôt très très tôt ça voudrait dire un peu avant l'aube ça voudrait dire le matin du matin il a fait très bonne remarque monsieur Dayan comme d'habitude toujours vous avez des bonnes remarques alors il dit pourquoi tu appelles ça tu parles de tu les appelles finalement il y a toujours la marahakitana c'est que les braises qui c'est qui a dit que je vais que je vais prendre des deux-trois en bois pour allumer la cléterie peut-être ça sera des braises donc la question elle revient qui c'est qui a dit qu'il y a priorité qui c'est qui a dit que j'alimente le feu de l'encensoir uniquement avec ce feu des deux-trois peut-être je vais prendre de l'hôtel il y a beaucoup de braises sur l'hôtel d'un autre mes corps d'un autre au niveau on peut imaginer que d'un autre mes corps il y a aussi des braises au même moment où on en a besoin alors il dit tu sais peut-être c'est pas évident qu'on va prendre de ça pour la cléterie c'est le même nom c'est le même nom c'est le même nom c'est le même nom donc il a une priorité oui il a dit une autre chose qu'est-ce qui est écrit on est bien d'accord que la haola la haricha c'est le premier alors il dit il y a une mitzvah amatril bah mitzvah omrimlogum on va voir tout de suite après le sujet de on va voir combien de choses on a dans il pose une question ravashi c'est un des derniers amoraïm ravashi il est dans l'époque un peu avant mahomet c'est le dernier ça veut dire il est en naissance c'est le dernier dernier amoraïm du talmud il est contemporain un peu avant un peu moins un peu moins ravashi il répond clair il te dit non c'est vrai c'est pas vrai ça s'appelle marchir toi tu me poses des questions mais moi je te dis en théorie que les braises elles sont pas belles par exemple vous savez quand le feu il a brûlé trop fort avec la pince tu veux tirer des braises elles deviennent de la cendre quand la qualité du bois n'est pas il dit forcément je serai obligé à récupérer d'où des deux troncs de bois donc en réalité il peut servir pour la kétorette alors ça s'appelle à marchir et le premier tirouis d'agra il tient la route il est bien important il est né 352 en 352 il est décidé en 727 et moi on met c'est 560 660 oui enfin c'est pas le dernier alors nettoyer l'encensoir c'est avant l'allumage des 5 bougies qu'Abba Shaul nous a dit il y a 5 et 2 c'est à d'où on apprend dans la Torah Abbaïe il dit il n'y a pas un texte dans la Torah Svara je ne connais pas non plus une logique je ne connais pas Gmara Gamirna j'ai entendu comme ça de tout l'accueil ça c'est Abbaïe Abbaïe il te dit la Svara je ne connais pas et là tu vois la force de Rava le Garant de Vina il a dit Rava avec Aleph pas Raba parce que Abbaïe et Rava sont des élèves de Raba chez les Ashkenazis ils appellent ça Rové et Rabé oui pour pour différencier entre eux Rové et Rabé alors là nous les Spharad on dit Rava Raba mais il faut bien prononcer Raba alors les deux ce sont des élèves et Rava le Garant de Vina il a dit c'est le Savar du chasse c'est le Baal Svara de tous les chasses d'ailleurs le Garant de Vina il a fait génial à son époque il a dit il n'y a pas une feuille et demie de Gemara depuis Brahot jusqu'à Nida une feuille et demie de Gemara trois pages que Rava ne figure pas c'est le Amora le plus fréquent dans le Talmud il y a partout il a touché tout alors Abba il dit j'ai pas de Svara Rava il dit si si il y a une Svara qui dit Rishlakis Rishlakis Karebe Ushmartem Etamitsvah Taïn Mitsvah en main Tishmuralea Lodamtinla Aachetahmits Veti Yashen N'attend pas qu'elle vieille alors moi je dis Veti Yashen mais dans les Chinouye qu'il y a une Svara on n'en a pas besoin quand on regarde un livre ancien ça se dit Veti Yashen Veti Yashen à la Khalema c'est par exemple je vous donne un exemple comment c'est Elmar Averin tu as ouvert ton sac de talit et de filin et sans faire exprès tu as sorti tes de filin avant de faire sortir ton talit tu as les de filin en main tu as les de filin dans ta main tu as les de filin dans ta main tu as l'obligation des de filin Elmar Averin à la Mitzvah tu as les de filin avant de talit alors tu as les de filin avant de talit ça c'est d'après le Pchat il y a le Harizel il y a un CD il ne faut pas le lâcher d'où on a appris le CD le Harizel il a dit il a dit rappelle-toi toujours du signe les moutons enrobés de quelque chose qui appartient à la vanne et le talit aussi il est blanc et le Keshurim attaché à la filin donc d'abord le Ben Yishraï il est devant la volonté de vouloir faire comme le Harizel et la Halakha de Elmar Averin à la Mitzvot il est vraiment embêté d'accord ? c'est deux mitzvots différentes il y a une mitzvah de Tzitz du moment qu'il a attraper les boîtiers de filin normalement ça y est je m'en prête à les mettre c'est la même chose si tu sors la tête et le bras vas-y c'est la même chose la tête et le bras je les mets je sors la tête qu'est-ce que je fais j'ai senti la tête même dans ça il faut faire attention alors Ben Yishraï alors qu'est-ce qu'il dit le Ben Yishraï comme un tank dans les deux côtés tu ne fais pas de différence moi je mets dans le Tfilin il y a tout d'un côté et dans le Tfilin je mets les deux côtés maintenant qu'est-ce que je fais je regarde l'ouverture l'ouverture éclair je mets toujours les Tfilin chez le Roche le plus à droite et du côté de l'ouverture éclair je mets les Tfilin dès que j'ouvre en réalité dès que j'ai ouvert j'ai eu l'obligation après même si j'ai touché l'autre c'est moi qui ai fait l'erreur j'aurais dû prendre le premier donc je le prends mais non mais le Ben Yishraï il dit quand t'as fait sortir les Tfilin avant le Talit alors il dit pour ne pas être embêté tu reprends les Tfilin tu dénoues bien tu rattaches bien tu les remets en place bien arrangé et après tu récupères ton Talit alors si j'ai sorti d'abord le Roche ça m'est arrivé la semaine dernière j'étais embêté j'ai dit non chez les Ashkenaz c'est un vrai problème pourquoi ? parce que chez les Ashkenaz vous faites deux bras non même chez nous mais c'est pareil pour les Ashkenaz nous pour nous il y a une bracha pour deux mitzvot chez les Ashkenaz c'est une mitzvah c'est une bracha par mitzvah mais même pour nous le Dini il est paré alors il dit le Ben Yishraï tu peux mettre le Roche sur la borge ? non tu fais deux A.V. trois patères non alors il dit il dit le Ben Yishraï le Roche ça m'enregistre le Ben Yishraï non il l'enlève il a dit Auriel il enlève les morceaux il enlève les morceaux Auriel tu ne peux pas Auriel alors c'est la minute c'est quelle minute alors il y a très moins alors selon le Ben Yishraï qu'est-ce que tu connais tu prends et tu l'attaches bien le deux tu l'attaches mieux tu vois et tu le remets tu fermes après tu rouvres et tu prends tu récupères comme ça tu ne rentres pas dans le Hignan si tu descends tu le mets devant toi c'est pas pareil pour la scénale de mettre comme tes deux je mets d'abord le Roche oui mais c'est d'après l'ordre de la Kabbalah tu inverses tout le chef pas bien et si tu les sors tu les mets les deux après devant toi c'est pas grave quand j'ai prévu dans ma tête je prévois je mets celui-là pour faciliter tu sortes là ou l'autre de toute façon ou je vais sortir les deux maintenant il y a aussi il y a un chidouz du Yad Malachi le Yad Malachi il dit qu'il amène ça au nom de Rishonin de cette règle de Yad Malachi à la Mitzvot c'est quand je ne peux pas faire les deux dans un idour mais quand je peux faire les deux il n'y a pas la règle de Yad Malachi donc d'après le Yad Malachi il n'y a pas ce problème Myhral dans les tuiles tu sors les deux pourquoi parce que tu sors les deux ils sont devant toi tu vas les porter un en suite de l'autre et normalement on a l'habitude de faire Kabbalah pour lui Myhral il n'y a pas de dîner dans la Mitzvot tout ce qu'on dit c'est les idour c'est pas et pour la tuile il y a toujours un ordre il est mieux le problème le problème le problème de la Mitzvot le problème c'est quoi le problème c'est que j'ai fait j'ai fait une Mitzvot je suis au milieu de faire une Mitzvot tout d'un coup j'ai une autre Mitzvot à faire et je dis tu sais quoi je vais la laisser et je vais partir pour faire l'autre ça c'est la sonde ça c'est la sonde quand tu fais une Mitzvot tu es en train de la faire tu n'as même pas encore parce que le Yen Malahi il te dit je n'ai même pas commencé encore il te dit Yen Malahi c'est quand j'ai commencé à faire la Mitzvot je commence à faire je stoppe je vais essayer une autre et après je reviens ça non ils sont dans les Alléluia toi tu n'as pas encore fait qu'est-ce que tu fais tu prends à zéro ou tu te calques sur eux d'après Rabbi Yosef Karo tu récupères après d'après Rabbi Yosef Karo tu récupères après d'après Arizal il dit non il te dit chaque partie de la Tfila c'est une couture de l'habit il dit tu ne vas pas arriver devant le roi devant un Kanoj Barojo avec une veste qui manque à manche une manche donc il te dit tu ne peux pas il te dit tu ne peux pas rattraper il n'y a pas l'ignenne du rattrapage mais de l'expérience pour la pour l'efficacité de la Tfila moi je ne sais pas même que le Arizal il a dit le Arizal même dans l'Allah il faut savoir il est considéré comme posèque quand on a un débat sur le Hanau ou Arizal l'opinion l'opinion et c'est ce qu'il écrit Rabbi Shalom Messas dans ses livres il dit Arizal c'est encore un doigt dans le vote c'est pas Arizal il a dit tout le monde baisse la tête non dans la mesure du possible on essaye de faire Arizal dans la mesure du possible maintenant c'est pas trop ça va à l'encontre par exemple c'est ça ça va à l'encontre il a fait un homme il est dans Pstouquet des Ibra il va rater l'Aramida 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 il a raté l'Aramida 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 il rate tout il fait Moussaf quand tout le monde il fait l'Aramida tout le monde il fait Moussaf tu peux t'en rater très vite t'as vu tout l'avantage l'Aramida ça sert à rien de faire l'Aquila dans l'Aquila il y a des choses qui sont plus importants que l'Aramida si tu as tout dans l'Aramida 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 je préfère je préfère je préfère rentrer dans la salle avec un avis sans manche plutôt que de mettre la veste après le mariage c'est un choix ça veut dire mais tu es encore au mariage il vaut mieux que t'aies raté un morceau t'as raté la fête tu es dans la fête et tu dis tu vas pas rentrer dans la fête avec un avis qui est pas si beau que ça mais je préfère plutôt ça que d'arriver après la fête si tu l'évites si tu l'évites t'as perdu tout pourquoi ? t'as perdu déjà notre fila malheureusement avec tout le monde c'est autre chose elle est bien amenée c'est pour les prières chez l'Aramida c'est pour les prières moi je connais pas c'est vous alors il dit les Rava alors bon ça c'est le Ridouj de Rich d'Akish et ma'virine à la mitzvot c'est mon par mot alors en fait c'est une heure et qu'à 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 sans s'est fatora peut-être que j'exagère mais bon c'est mon par mot la tfilah l'endroit où j'ai vu le plus le plus long c'est Nahar Shalom à côté de Mahane Yehouda où ils font d'après les Kavanots du Rajash non il n'y a pas de Kavanots non ça c'est très spécial ça c'est 3 ans l'armida comme ça ça peut 3-4 ans c'est ça l'armida moi quand il faisait l'armida moi je m'asseyais il voulait que je leur complète mes liens je m'asseyais avec mon ami je répondais j'ai étudié deux feuilles et demie de Gmarap au moment de l'armida non mais je ne sais pas si c'est celui qui fait ça c'est des tzadikis mais ils font les Kavanots du Rajash c'est ce que ça veut dire les Kavanots du Rajash les Kavanots du Rajash il faut apprendre 20 ans les manuscrits de la Kavala pour comprendre les Kavanots du Rajash chaque mot il déchiffre tous les noms divins qui sort les Kavanots c'est une étude entière Kavanots c'est Alvai 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 qu'on avait le mérite de faire même le Ravama par exemple il fait qu'est-ce qu'il fait il fait Srirata Omer et les Mujitras parce que c'est à la maison il peut faire ça lui prend une demi-heure volume la Tfilah de Rosh Moussaf il fait 600 pages vous êtes râle vous je ne prie pas là-dedans je ne fais que quelques textes pourquoi ? parce que comment tu vas prier ? j'ai le public je vais me retourner ils seront déjà à Arvix c'est difficile il faut pratiquer les Kavanots pour que ça soit facile si tu fais ça une fois par an tu ne peux pas mais c'est bien d'apprendre pourquoi ? parce que tu apprends qu'est-ce qui correspond à ce nom alors non c'est les Kavanots c'est que des schémas des noms qui sont tu vois pourquoi il y a ce nom il y a le nom divin il y a ses lettres il y a les autres lettres il y a Milou Yudin Milou Yéin et tu comprends qu'est-ce qui correspond à chaque chose là tu vois que c'est dans la Hatsi là c'est dans Zon là c'est dans Zal et tu comprends l'ordre de la Tfilah c'est pour aider pour faciliter la compréhension mais tu ne peux pas être mais Raven si tu n'es pas avec un public qui est avec toi le Rav Kadouri sa grandeur c'est qu'il maîtrisait les Kavanots 5 minutes sa Hamida avec tous les Kavanots mais je suppose qu'il a fait ça à 80 ans il est arrivé à ce niveau avant il faisait la Hamida je priais avec lui à Moussaïov je priais avec lui il faisait la Hamida il finissait la Hamida avec le Jalier Thibault avec le Jalier Thibault il connaissait il connaissait toutes les Kavanots il y a des témoignages de Mekoubali qui parlaient avec lui il connaissait le livre par cœur par cœur il parlait français il parlait 6 langues 6 langues qu'est-ce qu'il faisait à Yerouj Alain ? regardez ce génie jusqu'à l'âge de 65 ans personne qui l'a connu comme il s'appelait il s'appelait Rabi il s'appelait tout le monde il l'appelait Rabi le relieur des livres et quand on lui donnait un livre alors il ne prenait pas trop cher mais à condition qu'il peut étudier le livre du début jusqu'à là il ramenait à la personne le livre et il a fini de l'étudier de A à Z c'était à Nistar il a il a laissé il a laissé dans ses archives 400 cahiers écrits à la main 400 cahiers écrits qu'il a écrit ils sont dans la archive ils ont publié quelques petits cahiers et le Rav Hadès le fameux Mekoubal Rav Hadès il a écrit sur ça 6 volumes de commentaires sur 4 cahiers du Rav Kadouri regardez la profondeur un peu c'est des gens de l'autre génération c'est des monstres bon alors il a dit alors il a dit Rava Rava il a dit c'est comme Rishlakish d'ama Rishlakish qu'est-ce que tu veux que je fasse il te dit le Kohen il vient il veut allumer les bougies alors il te dit il rentre dans son passage où il passe à côté du Mitzbeh pourquoi ? parce que regardez l'ordre détaigne shulhan batzafone mashouk minakotel cheteamot oumerta le shulhan la table où il y avait le pan de proposition elle était au nord quand tu rentres dans le Echal elle est dans le Tzafone c'est pour ça que la Parnassah elle est toujours où ? au nord au nord batzafone qu'est-ce qu'on fait batzafone ? nord géographique c'est pour ça qu'on te dit que c'est celui qui veut s'enrichir qu'est-ce qu'il fait dans la Hamida ? il met sa tête à l'est où il y a le Aaron Kodesh mais il le penche un peu à gauche vers le nord et celui qui veut être Raham il bouge il est il est sa tête elle est à l'est plutôt qui va vers vers le Daram qui va vers le Daram et ça c'est le Sod et même il faut le savoir même à la maison pour avoir un Sheffar dans le pain dans la Parnassah il faut placer la table où il y a le pain du côté nord comme au Mizbeach et l'allumage des bougies de Shabbat c'est la Ménorah ils les mettent dans le côté Daram et là tu remets en Inde et ton pain c'est le pain du Mizbeach et là tu amènes tu fais ton tu prépares tu amènes ton Sheffar exactement comme Betta Mikdash tu l'amènes bien il y en a qui vont faire des travaux alors il dit il était tiré du mur de Hamot et Merza ce qui correspond à 1m25 la Ménorah elle se situe au sud la Ménorah elle se situe au sud le Ménorah se situe au centre tiré vers la porte tiré vers la porte pas vraiment au milieu de la salle tiré position au milieu de mur mais proche du pantail du héral donc qu'est-ce qui se passe dès que je rentre qu'est-ce que je rencontre Miss Behar puisque avant que j'arrive à la Ménorah ou avant que j'arrive au point de proposition je rencontre devant moi devant la porte qu'est-ce que je rencontre le Miss Behar lance un soir donc je suis obligé de le nettoyer c'est pour ça il te dit Rava il te dit Kodem j'ai cette Ménorah devant moi occupe-toi et après il a fait alors la Ménorah elle dit pourquoi pourquoi le Miss Behar il est un peu tiré vers dehors pourquoi je ne mets pas vraiment entre la table de proposition et la Ménorah pourquoi il est tiré vers dehors il te dit qu'est-ce qui est écrit dans la Torah il faut que la Ménorah dans son intégralité elle voit la table du pain de proposition dans son intégralité et il faut que la table du pain de proposition voit la Ménorah dans son intégralité donc je ne peux pas mettre le Miss Behar au milieu à ligné je suis obligé de le mettre en distance donc c'est-à-dire je prenais la largeur du pain de proposition et le Miss Behar était un peu en avant mais vraiment à la limite c'est-à-dire pour qu'eux ils puissent se voir bien ce qui était important c'est que les coagnes ils voient en fait la position une devant l'autre c'est-à-dire 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 qu'il faut toujours avoir un contact visuel entre la Chochva et la Parvassah et même Shabbat Shabbat le Hari Akkadosh il a dit pour amener le Sheffar le premier Shabbat de la synagogue tu tournes autour de ta table trois fois et tu dis et quand tu fais ça tu regardes les bougies de Shabbat c'est très très important ce qu'ils ont dit d'allumer dans l'endroit où tu manges essayer de lier c'est exactement ça c'est la lumière la menorah on va allumer et il faut que quand tu fais le Kiddush sur ta table quand tu fais le Kiddush en fait tu amènes la Kiddusha tu fais le Kiddush tu l'amènes sur ta table et il faut que tu puisses voir les lumières des bougies dans l'endroit où tu es positionné avec ton verre tu les vois et tu essayes de coller entre la lumière de Shabbat qui est comparée à la lumière de la menorah et à ta table pour amener du Sheffar j'ai une question on dit il y a écrit mais il y a écrit nous parce qu'on veut faire comme le Métamitash mais pourquoi Métamitash on avait mis au Tzaphon et au Darah parce que c'est écrit à Kiddush Baruch quand il a créé le monde il a mis toute la richesse du monde il a mis dans le Tzaphon il a dit Jog Métamitash il y a Tzaphon parce que le RAR il vient d'une mauvaise gérance une mauvaise gestion de l'argent du patrimoine même dans les pays même aujourd'hui c'est incroyable l'Italie tu vois l'Amérique 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 du Sud ou l'Amérique du Nord et tu vois que dans tous les pays du Nord il y a plus d'argent il y a plus de végétation et c'est là-bas que l'Ord se trouve c'est là-bas oui Tzaphon c'est intéressant à Kiddush Baruch il a positionné pourquoi ? parce que le Tzaphon ça vient aussi du sens caché Tzaphon les Harbi donc dans le Tzaphon c'est là-bas le Sheffa il se trouve donc de positionner notre table devant et de relier parce qu'il faut aussi la Chochma quand tu prends quand il n'y a pas de Chochma un homme peut être assis un autre un homme peut être assis sur la plus grande puissance regardez le Venezuela deuxième pays du monde dans la producteur du pétrole et ils n'ont pas donné à manger aujourd'hui et pas que l'Iran l'Iran c'est-à-dire ils ont la ils ont le Tzaphon mais ils n'ont pas la Chochma ils n'ont pas la gérance pour le vent pour bien mettre la pluie dans l'endroit voilà et le Geshef la Gashmiyut pour la ramener bien quand tu as un bon le Geshef il vient dans sa place exactement ça c'est l'Iran c'est-à-dire savoir toujours mettre les choses alors demain on va demain on va on va voir les halakhot de Tfilin rien que je le dis très rapidement très rapidement il a dit il a dit on n'est pas maravirim à la mitzvot il te dit pourquoi on met les Tfilin de la main avant les Tfilin de la tête pourquoi normalement qu'est-ce qui est plus important la tête ou la main la tête alors j'aurais dû commencer par la tête alors tu peux me dire on passe on passe d'étape on va du petit au grand ça c'est ton grand-père qui disait Rabbi Shalom Rabbi Shalom il disait il y a un jeune il te dit je ne veux pas faire la mitzvah je ne la comprends pas c'est quoi la logique il dit d'abord avec les mains narasé et après nishma après on comprend dans la tête fais les choses d'abord fais quand tu seras dedans tu comprendras on va dire comme ça aux gens quand ils veulent commencer ils te disent je ne comprends pas la Torah d'abord on commence on se fait Shabbat après tu comprendras doucement doucement mais l'agmarin elle dit ici qu'en réalité le tam principal pourquoi pourquoi on fait c'est parce que même si je veux prendre les Tfilin pour les mettre sur ma tête j'ai déjà les Tfilin je les ai en main alors la Torah elle me dit tu les as dans les mains tant qu'à faire et c'est pour ça et c'est pour ça regardez quelque chose de très intéressant on arrive avec les Tfilin avec les Nœuds jusque là n'est-ce pas jusque là après on met sur la tête et après on continue pourquoi on arrête ici parce que cela le Nœud ici ce n'est pas obligatoire Minatora tandis que sur la tête c'est obligatoire ça c'est que midi vresophrim c'est que Minag donc on arrête ça c'est Midi Aura Ita on continue Midi Aura Ita sur la tête et après on repasse et on refinit c'est pour ça qu'on arrête on met et on continue on sait c'est écrit dans le fourage parce que la Torah elle a dit ça c'est le Yad c'est pas Yitzbarot va au hand d'unail Aura Amen 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 Sous-titrage MFP.